Le 10 octobre 1998, à Naples, la Fondation a aussi constitué l'Académie de la Méditerranée, suite à une recommandation spécifique des 2248 participants au deuxième forum, ayant pour objectif de conférer représentativité et légitimité à l'espace euro-méditerranéen dans les domaines de la culture, de la recherche, de l'économie, du dialogue interculturel et interreligieux, de l'affirmation des droits de l'homme, de la tutelle et de la valorisation du patrimoine culturel et environnemental. L'Académie de la Méditerranée s'articule en différents sièges et bureaux, créés en collaboration avec Almamed, Euromed City et Isolamed. Les sièges thématiques et les bureaux forment un réseau systématique et coordonné, dans lequel chaque lieu travaille sur des thématiques se rapportant à sa propre culture et à ses propres besoins. Et le siège central rassemble les résultats des activités de l'ensemble du réseau pour concrétiser l'engagement de l'Académie. Signalons parmi les activités de l'Académie La réalisation d'une encyclopédie de la Méditerranée comme synthèse culturelle de recherches originales et de banques de données sur le patrimoine culturel, historique, artistique des pays euro-méditerranéens. L'institution du prix méditerranéen qui confère chaque année une reconnaissance à ceux qui ont travaillé pour affirmer les valeurs de la paix et de la culture. Le but prioritaire de l'Académie est la création de la Maison de la Méditerranée qui constitue un espace physique où les peuples, les villes, les îles, les universités et les différents organismes des pays euro-méditerranéens pourront raconter leur histoire et construire le projet de leur futur. Un voyage unique, un parcours où savoir traditionnel et nouvelle technologie traversent ensemble la géographie, l'histoire, les cultures, les religions du bassin. L'Académie de la Méditerranée Par le savoir, la confluence dérive.